Bonjour à tous, je me présente, je suis Danid, je travaille chez Microsoft. Vous me suivez sur mon Twitter, vous voyez « Ad Davros », ce qu'on appelle un évangéliste. J'ai le rôle de faire des présentations, de voir les clients, de les engager sur les technologiques, pour leur montrer ce qu'on sait faire avec nos technos, voir ce qu'ils font et se trouver des points d'accord. Je m'occupe principalement de HTML5 et du jeu vidéo. Donc HTML5 confouait sur ce qu'on a comme support dans nos plateformes, et sur la partie Windows Phone, Windows Store avec de l'Unity et de l'Antics. Ça m'a donné envie de mélanger les deux. Donc on a créé un moteur 3D qui s'appelle BabylonJS, qui est open source qu'on va voir. Et ça en fait, on l'a fait sur notre temps libre, le temps libre qui nous restait, soir et week-ends. Donc ce n'est pas un projet officiel Microsoft, même si comme je travaille chez Microsoft, je ne suis pas totalement débile, je le fais fonctionner sur i11. Et ça marche sur le truc négateur. Alors dans le programme, il y a peut-être des gens qui ne parlaient pas français. Qui ne mettraient pas français ? Comment ? Quelqu'un qui parlait en anglais ? Ils sont partis. Vous aurez des slides en anglais, c'est pas grave. On va voir pourquoi on a fabriqué un moteur WebGL 3D. On va voir l'ancienne technique de créer des moteurs 3D dans CPU puis ensuite la version WebGL. Et on va voir notre moteur 3D, on l'appelait BabylonJS pour voir comment il fonctionne. Et le but du jeu, en fonction du temps, c'est de vous montrer le plus possible de démo, de bits, de code, en partant quasiment de zéro et puis avec des gruches potentielles si je suis retard pour aller plus vite possible. Alors pourquoi fabriquer un moteur 3D WebGL ? Qui est développeur JavaScript dans la salle ? Voilà. Les autres développeurs quoi ? C, là-bas. C, là-bas. C, là-bas, ok. Donc peut-être que vous connaissez FreeJS, qui est assez connu pour faire le 3D, qu'il y a depuis longtemps. Et nous, on voulait en faire un spécial, donc, orienté jeu vidéo et vraiment sur la performance. Je l'écris principalement avec Xavier Katu qui, en fait, écrit un moteur 3D depuis, qui est tout petit, quasiment. Et donc, de génération en génération, il a pris plein de choses en écrivant ses moteurs 3D. Donc, on l'a écrit au début en C, assembleur comme tout le monde, qui se porte dans la 3D il y a longtemps. Ensuite, du C++, du C Sharp et aujourd'hui, en jeu de basket. C'est marrant parce qu'on s'éloigne de plus en plus de la staff, mais on continue d'avoir des super bonnes performances. Et lorsqu'on écrit un moteur sans avoir accès au GPU, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? En HTML, on a un canvas 2D. Donc, l'idée, c'est de dessiner juste côté processeur et d'en faire tout le cheminement. Il consiste, dans un premier temps, à dessiner des triangles. Parce que, je pense que, on entend souvent parler des polygones pour la base de la 3D basée sur des triangles. Et ensuite, de les colorier, ce qu'on appelle la rasterisation. Le colorier correctement avec un éclairage, avec un algorithme de éclairage type Goro Shading. Et de mettre la texture. Donc, tout ça, si on regarde, finalement, un truc aussi simple que ça. C'est une lance dans mon navigateur préféré, qui n'est pas forcément le vôtre. Il vous montre dedans. J'espère que j'ai la connexion radio. Il n'y a pas grand-chose à télécharger. Un super défi. Voilà. Donc, ça, c'est la tête de Suzanne, qui est un modèle 3D Blender. Et je vais vous afficher, au fur et à mesure, les performances. Donc, là, on voit que je suis à 60 images de l'eau. Vous allez me dire, c'était le 5G qu'on a en 3D. C'était d'être synchrone sur l'écran, 60 Hz, 60 images de l'eau. Donc, ça, c'est toute cette logique. Ensuite, je rajoute juste la partie rasterisation. Donc, déjà, je le descends, je le divise pas mal en pas trop encore. Ça stabilise vers 40 images de l'eau. Je rajoute l'éclairage. L'éclairage du bourreau. Donc, en fait, je fais une normale par rapport à mes faces. Et je calcule, finalement, le coefficient d'éclairage sur chacune de mes faces. Et ça donne... Pourquoi il n'y a pas grand-chose à télécharger du réseau ? Ça donne ça. Alors là, c'est d'abord le flat shading. Ça vous rappelle peut-être des vieux souvenirs ? Des vieux jeux Sega qui étaient faits comme ça ? À quel âge moyen, ici ? Ouais, on est tous vieux, à peu près. Ensuite, le bourreau shading. Le bourreau shading, ça donne ça. Donc, c'est un algorithme français. Vous voyez le frame rate qui descend. Et à la fin, on applique une texture. Avec des coordonnées de texture, etc. Et ça donne un truc qui va tourner dans les 30 images secondes. Un peu moins. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de triangles. Vous avez vécu le début. Il n'y a pas grand-chose. Là, on peut essayer en JavaScript de faire le maximum. On peut avoir des workers pour passer du pseudo-multi-threading. Mais en fait, on évite penser dans les pecs. Et on se dit, bon, voici ma tête de singe. J'ai les gens en train de ramer. C'est mal marré pour faire GTA dans le navigateur. Et donc, on va pouvoir trouver une autre solution. Donc, l'autre solution, c'est d'arrêter de faire bosser le CPU sur ce genre de truc. C'est de faire bosser un autre processeur que vous connaissez qui est le GPU. Pour ça, il faut utiliser WebGL dans un navigateur. WebGL est une surcouche à OpenGL avec des accès en JavaScript. Et en fait, vous allez construire une portille de la géométrie, etc. en JavaScript côté client. Et surtout, on va discuter avec le GPU avec ce qu'on appelle les shaders. Les shaders, c'est des pseudo-morceaux de code C qui sont compilés par un navigateur. Ils vont envoyer sur le GPU. Il y a deux langages de shaders qui sont connus. GLSL pour OpenGL. Et HLSL pour DirectX qui est notre truc maison. Donc là, bien sûr, pour que ça soit standard, on est parti sur GLSL. Les navigateurs, ça commence à Internet Explorer 11. Chrome, ça fait un moment qu'ils l'ont à faire pour ceci. Et Opera, comme c'est un skin de Chrome, ils ont également le support de WebGL. Pour le récupérer, vous faites un GetComplex dessus, c'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que WebGL, comme souvent les couches 3D, l'accélération, OpenGL ou DirectX, ça vous aide à dessiner très vite des triants. Et ça vous aide à préparer un peu de plomberie. Mais si vous êtes comme moi, pas une mégastère en 3D, vous allez passer deux jours et demi à afficher un triange. Vous allez être déprimé, vous allez arrêter. Et donc en fait, c'est pour ça que nous, on a construit un moteur 3D. Alors moi, j'ai joué le rôle du singe. C'est-à-dire que si je ne comprenais pas, je considérais que ça ne servait à rien qu'on parte là-dessus sur l'architecture du moteur. Et la vie, lui, c'est celui qui maîtrise parfaitement les shaders. Et donc le but du jeu, c'était d'être super simple à utiliser. Donc BabyloneJS, si vous voulez l'utiliser, on l'a mis sur GitHub. Il est en licence Apache 2. Vous pouvez forquer, faire ce que vous voulez dessus de ce moteur. Tous nos exemples sont sur BabyloneJS.com, il y a pas mal de scènes. Et puis, vous récupérez la librairie, on va le voir ensemble. Vous créez l'engine, et l'engine va faire plein d'instantiation de shaders pour vous. Il va cacher toute la complexité. On a mis dedans un règle de choses. On a un moteur physique qui est basé sur un moteur open source qui s'appelle CanonJS. Nous, on gère nous-mêmes les collisions. C'est bête, mais c'est super chiant quand on se balade dans un environnement 3D de tester. Si je dois passer à travers le mur ou voir d'autres choses. Moi, j'ai demandé à mon développeur préféré. J'aimerais bien que ça soit check collision à trous. Et je ne veux pas savoir ce que tu dois faire derrière. Mais débrouille-toi pour prendre le moteur de collision. C'est ce qu'il a fait. Et ensuite, moi j'ai quand même bossé sur le moteur 3D. Rajout du support de l'offline à l'index DB. On a rencontré un des éditeurs de jeu. Il disait si je veux faire un GTA Life sur votre moteur, j'ai la capacité de charger au fur et à mesure la géométrique. On arrive dans une pièce et pas charger tout l'environnement autour. Ça va prendre des heures, ça va charger pour rien. Et donc, vous savez, quand vous allez passer d'une pièce à l'autre, c'est le détecteur de votre caméra et commencer à charger en arrière-plan. Donc, on a mis ça dans le moteur. Comme on sait que les device touch sont de plus en plus utilisés pour le jeu, nous, avec Windows Phone 1, par exemple, il y a WebGL qui est arrivé récemment dans l'update. Vous l'avez sur des device Android assez récents, sur les Firefox OS, donc sur iOS, quoi encore. C'est peut-être bientôt, c'est les derniers à ne plus l'avoir. Ils sont même en retard par rapport à nous. C'est quand même grandiose, quoi. En général, c'est nous, les derniers, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Et donc, on s'est dit, on va faire une abstraction du modèle de touch pour que ça tourne partout. Donc, on a fait une librairie qui va agréger, que ce soit la souris ou le stylet ou le touch, sur un modèle de pointeur pour que ça marche partout. Donc, c'est une librairie qu'on avait écrite avant notre librairie de jeu et on l'avait utilisé. Ça s'appelle Windows. Et pour finir, on s'est vraiment concentré sur les performances et je vous le montrais sur des démonstrations. Avec plein de trucs qui existent en 3D, on s'occupe beaucoup des shaders, on s'occupe d'avoir un cache très puissant pour éviter au maximum de donner des mauvaises instructions WebGL. Et on a des trucs spécifiques aux jeux vidéo qui nous permettent de faire ce qu'on appelle, par exemple, des octris. Un octris, vous n'êtes pas un spécialiste de la 3D, en gros, on va prendre une pièce comme celle-ci. Tu vas la diviser en 8 cubes. Je considère que c'est un cube et tu vas la diviser en 8 sous-cubes. Et plutôt qu'on va faire des tests de collision, de tester tous les ovés qui sont dans moi, toutes les chaises, ça ne sert à rien que je teste la chaise qui est toute au fond de la salle si je suis actuellement physiquement sur scène. Je fais des tests de performances pour rien. Donc, en fait, je vais commencer par tester dans quel cube je suis, dans les 8 cubes. Donc, je sais que je suis dans un cube qui est relativement liquidé autour de moi. Donc, je ne vais pas tester tous les objets qui sont loin. Et ça permet d'optimiser les performances en rangeant les objets dans les gaz. Donc, pareil dans la géniale manière automatique. Pour finir, comment on va créer, finalement, le jeu d'abord au niveau des assets ? On a un export Blender qui est un outil de création 3D gratuit open source. Donc, on a fait un export. 3D Studio Max et Maya qui sont moins gratuits, carrément, mais vraiment utilisés dans le domaine du jeu par les professionnels. Donc, on a un export également. Et au final, on a deux outils. Visual Studio, parce que moi, j'utilisais de bio, mais ça peut être souligné avec ses clips, ce que vous voulez, du fait du JavaScript HTML. Et un truc qu'on a créé, parce qu'on avait tellement de demandes de designers qui ne voulaient pas faire la moindre ligne de code. Vous allez voir un truc qui leur permet de tester leurs assets rapidement sans ligne de code. Donc, voilà. C'était le principe du moteur. Et donc, tais-toi un petit peu, David. Montre-nous à quoi ça ressemble. Alors, Blender. Qui connaît Blender dans la salle ? Il y en a pas mal de gens. Alors, je suis une surcube dans Blender. Je déteste réaliser des assets 3D. Donc, on a un designer qui est très talentueux dans les clips. Moi, c'est le max que je suis capable de faire dans Blender. Donc, je mets une tête de singe dans... Parce que c'est super simple de mettre une tête de singe. Vous avez hâte, tel, et la tête de singe, tel. Et donc, du coup, ça va compliquer. J'arrive même pas à la placer correctement. J'ai mis un cube. J'ai galéré pour mettre des textures. Parce que je trouve ça compliqué, Blender. Moi, je fais de Lumity aussi à côté. Lumity, je trouve ça super simple. Blender, je trouve ça mal foutu. C'est mon point de vue. Et au final, une fois que j'ai fini de faire ma super scène, qui nous impressionne avec ma caméra, il faut l'exporter. Donc, nous, on a un petit script Python qu'on a fait. Vous pouvez télécharger sur notre GitHub. Une fois que vous avez le script Python, ici, vous avez un nouveau format d'export, qui est Babylon.js. Notre format, en fait, c'est un JSON, tout simplement, qu'on a documenté sur notre GitHub et qui réalise la caméra, les lumières, les détections que vous avez utilisées, etc. C'est ça. Donc, je fais ça. J'exporte. Il me demande que vous l'exportez, ici, dans ce répertoire. Et une fois que j'ai fait ça, je me retrouve ici, avec un petit morceau de JSON. Voilà. Donc, ce n'est pas passionnant à lire. Mais si vous voulez le lire, vous embêtez le soir. Et ensuite, on s'était dit, commençons par se mettre dans la peau d'un designer. On a fait ce qu'on appelle une sandbox. Moi, j'adore faire ce genre d'outil. On a HTML5 file APIs, drag and drop APIs. On a la capacité de faire plein de trucs merveilleux dans le navigateur, maintenant. Donc, je me suis dit, plutôt que de laisser le pauvre designer trouver les dealings de quoi JavaScript peut faire, lui, il a généré ça avec Blender. Et ce qui serait sympa, c'est qu'on prend les fichiers, on les drag and drop. Et du coup, je charge ça et j'ai même activé le moteur physique. derrière, sur les propriétés que j'ai positionné dans Blender. Et donc, du coup, les designers, alors ça et même nous, les développeurs, finalement, ça nous saoulait toujours de refaire un petit projet web pour exécuter les délits de code. On va là-dedans. Je l'ai mis en offline de manière à ce que j'ai pu en connectement au site. J'ai toujours accès aux trucs. Et là, je peux commencer à tester. Je ne peux pas passer à travers la tête de Susan parce qu'elle est le moteur de collision, etc. Voilà. Moi, je ne suis pas capable d'aller plus loin en termes de design, de 3D. Donc, on va dire quelques heures plus tard. Michel, avec qui je bosse tout le temps, il arrive avec ça. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ressemblent les textures. Ça ressemble à ça. C'est quoi, d'après vous, ça ? Ben, je ne sais pas, en fait. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais ça. Contrôle A. Là, il y a 153 fichiers. Drag and drop. Et en fait, il va me charger la scène. Et du coup, ben voilà. Il va un peu plus loin que moi. Et en fait, on a refait la scène de retour vers le futur. Il y a le valet. Et on ne peut pas conduire encore la voiture. Et c'est vrai que c'est des psychopathes parce qu'ils ont regardé le film et ils ont fait des arrêts sur l'image pour reconstituer toute la scène. Alors, la première fois qu'on a reçu cette scène, c'est Michel qui a formé des gens comme ça. Ils mettaient un million de polygones par poteau, là. Vous voyez ? Ça faisait des très, très beaux poteaux. Mais quand ils mettaient ça dans votre moteur, ça faisait une image seconde. C'était des moyens intéressants pour aller en temps réel. Donc, on a travaillé la scène pour l'optimiser. Parce qu'aujourd'hui, dans WebGL, on a à peu près le niveau d'une puissance d'une Igbok 360 sur les machines au niveau shader, etc. Et eux, ils avaient testé sur un truc de bourge, j'imagine, une GeForce non SLI. Vous avez un petit peu de maximum de Watt. C'était très beau, mais sur ce PC-là, ça le faisait mourir. Donc, voilà. Donc, ça, c'est assez sympa pour tester. On a eu une petite stagiaire sympathique qui ne connaissait rien à JavaScript, etc. On a formé. On a fait un petit éditeur, vous voyez, pour s'amuser à rajouter des géométries, à éditer les différents trucs dedans. On a différents types de trucs pour le faire. Donc, l'idée, c'est qu'elle se forme à la travail à JavaScript. Elle nous a fait cette petite éditeur. Et moi, je lui ai dit que ce serait rigolo qu'on couple ce que j'ai fait avec ma sandbox, avec ton éditeur. Et donc, on l'a fait. C'est-à-dire que j'ai plugé mon code, tout simplement, dans son éditeur. Et je peux faire du coup drag and drop dans la scène. J'utilise le même système de loading. Donc, pour l'instant, on a l'impression que c'est pareil. Sauf que là, maintenant, je peux sélectionner n'importe quel de mes objets 3D et péter la scène que vous avez préféré à faire. Alors ça, ça les énerge, je ne sais pas pourquoi. Moi, je trouve ça rigolo. Et donc, il faut juste cliquer sur le truc et puis voir qu'en fait, c'est du carton pâte, tout ça. Il triche. Dans la 3D, on triche à mort. Après, si vous allez voir derrière, il n'y a plus rien. Donc, pour l'utiliser au maximum de la performance. Donc, tout ça, c'était quand même rigolo. Donc, on était assez content et on arrivait à ce premier niveau. Donc là, je n'ai pas fait de ligne de code javascript. On voit bien que le moteur a planche large tout le truc. Donc, avec des bonnes performances. Alors, oui, bien sûr, j'ai oublié de préciser un truc. Je pense que souvent, les gens ne me croient pas. Je ne sais pas pourquoi on a Microsoft. Il y a quand même une espèce de... On est en train de m'enfumer l'eau de Microsoft. Voilà. Donc ça, c'est la même sandbox. Et on a le même résultat visuel. On a au fond les mêmes performances que Chrome. Des fois, on est un peu plus rapide. Des fois, on est un peu moins rapide. Aujourd'hui, les deux navigateurs sont très proches. Ça marche en Firefox aussi, etc. Donc, on se débrouille pour que ça marche partout. On se casse vraiment la tête. C'est plus très compliqué aujourd'hui d'avoir un code qui marche partout sur les navigateurs desktop. Ok, je fais un peu de ménage. Je vais revenir sur ma présentation. Ah non, parce que j'avais dit que ça n'avait plus de slides. Donc, je vois la suite de mon script. Allez, on va avoir un petit peu de code maintenant. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué pour charger une scène. Mais malgré tout, on a dû... Vous connaissez le visuophilie ou pas ? Donc, moi, j'utilise ça, mais vous n'êtes pas obligés de l'utiliser. Et on a récris l'auteur récemment de TimeScript qui ne connaît pas TimeScript. Quelques personnes. Et j'ai mis longtemps à convaincre mon développeur principal à le faire. Parce qu'il était en disant... Celui qui ne fait pas du base script de zéro, ce n'est pas un vrai problème. Et tout, on avait des missions très très intelligentes. Et en fait, j'ai fini par le convaincre de passer sur TimeScript. On a quand même réussi à trouver des bugs dans le motard avec le TimeScript. Parce que finalement, ça s'est équipé, il n'a l'air de rien. On trouve quelques petites erreurs. Donc... Là, vous voyez le borçot de code que j'ai besoin de faire. C'est le premier truc que je fais côté HTML. C'est prendre un canvas. Et puis c'est tout. Le canvas, on le met en plein écran. On enlève les marges, etc. sur le HTML. On a un peu de CSS. On référence notre librairie Babylon QS. Notre tube pour gérer le patch. Sachant que là, je ne crois pas qu'on va l'utiliser. Mais aussi un petit peu, je ne sais plus. Et ensuite, le code, il est là. Ce n'est pas très compliqué. Une fois que le DOM est prêt, je lance mon truc. Je vérifie que WebGL, ici, est supporté. Typiquement, si j'arrive avec 8, 9, 10, tu te dis que tu es trop un ad, je mets à jour. En général, les messages sont plutôt un install chrome. Ensuite, je récupère mon canvas. J'instancie mon moteur de jeu. Et j'ai une méthode qui dit, charge de manière asynchrone ma scène qui est produite. Une fois que tu as terminé, tu me rappelles sur ce handleur-là. Et en fait, le attach control, ça permet automatiquement de se déplacer dans la scène comme un FPS en clavier souris. Donc en fait, vous n'avez même pas besoin de gérer si jamais les controls vous suffisent ce truc-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle la boucle de rendu. C'est là qu'on va potentiellement faire le render de chaque frame et éventuellement rajouter de la logique de jeu ou ce genre de choses. Donc si j'exécute ça, ça c'est une scène faite par Michel et aussi Rousseau, notre designer préféré. C'est le seul qu'on ait en même temps que c'est forcément mon préféré. Et oui, il fait plein de super trucs chouettes. Et là, on tourne bien dans le navigateur. On a bien le moteur de collision qui nous permet de monter l'escalier. Et ça paraît bon ça, mais mon autre démopole m'a dit si tu ne montres pas cette démo, ça m'énerve parce que j'ai passé plein de temps à faire fonctionner ça. Et donc là, ça fonctionne bien. Ensuite, le truc, c'est que clavier souris, ça ne permet pas d'aller bien loin. Donc moi, je me suis dit, ce serait cool d'imaginer une caméra qu'on utilise au touch. Alors que ce soit pour les téléphones, que vous le montrez sur le téléphone là, ou sur mon PC qui est tactile ici. Donc là, je vais créer une nouvelle caméra qu'on va appeler Virtual Adjustice Camera. Là aussi. Elle me demande le nom de la caméra. Sa position. Donc sa position. Pour l'instant, j'ai une scène qui a déjà une caméra par défaut. Je vais reprendre sa position. Et ensuite, il va me demander quelle est la scène. La scène actuelle qui s'appelle NewScene. Donc ça, je fais une nouvelle caméra. Ensuite, ce que je dois faire potentiellement, c'est la mettre au même niveau de rotation. Donc je vais faire l'ancienne caméra qui est NewScene.ActiveCamera.Rotation. Donc c'est juste de la copier un peu chiante de propriété. Je vais dire justement, est-ce que je vérifie les collisions ? Oui. Vous voyez, c'est un booléon et on fait les calculs pour vous. Et ensuite, il y a... Est-ce que je ne me souviens jamais comment il s'appelle ? Est-ce que je vais appliquer la gravité ? Je lui dis oui. Et une fois que j'ai fait ça, il n'y a plus qu'à remplacer l'ancienne caméra par celle-ci. C'est-à-dire que la caméra actuelle, je l'écrate par celle-là. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de quoi la faire. Et en faisant ça maintenant, avec mes deux petits doigts, je peux me balader comme ça dans la scène. C'est quand même super cool. Et c'est mon fils qui m'a aidé à gérer la latence, le gameplay. Parce qu'il joue tout le temps en Call of Duty toute la journée, ça me décline d'ailleurs. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux tester ? Est-ce que ça te plaît ? Oui, ça te correspond. Parce que je veux et du coup, on l'a aussi là-dessus. Je peux vous le montrer si ça vous intéresse. Je vous le montrerai juste après d'ailleurs dans un autre projet. Donc voilà, en une ligne de code, c'est la philosophie du truqueur. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont venus tester le casse Oculus sur le stand, qui est nul clister. Donc en fait, pour passer en Oculus, on fait la même chose. On fait New Oculus Camera. On lui donne la scène. En fait, automatiquement, il va faire un double rendu de la scène, appliquer le filtre de déformation et gérer les contrôles pour vous. En fait, moi je force tout le temps à ce que ça soit super simple l'usage et pas que vous ayez imaginé, ok, qu'est-ce que c'est un quaterion, des trucs compliqués auxquels je ne comprends rien. Et puis non, moi je trouve que ça soit simple comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut savoir, alors ça va être le moment cube quand même Microsoft, dans nos stores Windows 8 Store et Windows Phone, on a un support de HTML5 et de WebGL. Et donc une fois que ça marche comme ça dans le navigateur, ce qui serait cool, c'est de créer la version store. Vous allez voir franchement ce qui vous fait du web, mais il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la version bourge, mais aussi vous pouvez avoir la version gratuite, qui s'appelle Express. Vous créez un nouveau projet de type javascript, application du store, une de nos applications, et vous l'appelez brestant. J'ai du mal avec votre HTML. Il crée la structure du projet. Et une fois que j'ai fait ça, je prends la version web et ici, je vais récupérer les fichiers. Je vais copier les assets 3D, mes scripts, mon fichier index.html, je crois que c'est tout ce que j'ai besoin. Et je vais drag & grouper dans mon projet. Et par défaut, un projet au Windows 8, il démarre sur default.html au lieu d'index.html. Et du coup, copier-coller après une minute. Ce n'est pas super beau parce que vous allez voir que je n'ai pas de splash stream. Ce n'est pas super pour aller dans le store. Je n'ai pas de loading stream. Donc là, on peut se dire, il ne se passe rien. On ne sait jamais, on est toujours un peu la surprise. Et là, du coup, forcément, j'ai le même code qui fonctionne dans une application. Et je peux faire une application, du coup, que je peux monétiser, qui est vanille sur le store, en HTMX5. En copier-coller. Alors, si je vais un peu plus loin... Non, je ne voulais pas le remercier. La souris, elle ne marche pas super sur le revêtement. Est-ce que j'ai un truc pour... Je peux prendre le sucre avec une, mais ça va faire pire. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle récemment des projets universels. Sachez qu'avec le même code, on peut faire, du coup, une application qui va viser à la fois le téléphone et le PC sous Windows 8, ou la tablette sous Windows 8. Je vais vous montrer sur le téléphone. Et du coup, ça donne ça. On a deux projets. On dit qu'il y a des CSS qui sont strictement communs ou pas. Et tout ce qui est partagé. Et en fait, là, j'ai tout mon code qui est partagé, le moteur et tout. Et l'HTML, c'est le même, finalement. Le seul truc qui va changer un petit peu, ça va être éventuellement les feuilles de Steam qui sont un peu différents entre un téléphone et une tablette. Et une fois que j'ai fait ça, si je vous montre mon téléphone sur l'écran. Ça, c'est mon téléphone. C'est mon truc perso. J'espère qu'il n'y a rien à se passer. Vous voyez qu'il y a une tuile tout en bas à droite qui n'est pas bien iOS. C'est le projet dont je vous ai parlé juste à l'instant. Il va décharger les assets. Alors, il y a pas mal de trucs à charger. Celle-là, elle était faite pour le desktop, elle n'a pas été faite pour le mobile à l'origine. Donc, vous pouvez l'investir sur votre téléphone s'il supporte l'OMG. Vous pouvez aller sur notre site web et vous aurez les résultats. Et là, du coup, c'est cool parce que j'ai, sur un téléphone, ici. Sur celui-là, c'était un Nokia 15-20, je ne sais pas si vous le connaissez, mais on a 30 images le monde. On se dit aujourd'hui, Insight était prévue pour le desktop. Je tourne à 30 images le monde sur un mobile. C'est quand même super chouette. Ça vaut vraiment des très très belles perspectives. Donc, gardez ça en tête maintenant. On peut commencer à faire des jeux sympas et sérieux dans le navigateur. Et même sur les stores des apps, chez nous, au Windows Store. Donc là, c'était la fin du moment de pub, il me semble. Oui. Alors, sur l'offline, il y a un truc chiant et qui arrive souvent en conférence. Donc là, on va fermer un petit peu sur la machine à tirer par un ralé. Hop. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un support de IndexDB également. Pour deux raisons. Moi, j'ai une banque passante à la maison. Je suis à la campagne. Je vis à Paris. Je suis dans le sud de Paris parce que ça coûte trop cher Paris. Et puis, j'aime pas Paris en plus. Donc, je vis plutôt vers Angouillet, moi. L'inconvénient que vous allez faire Angouillet, c'est que la 3G, pour vous, c'est un concept. Ça n'existe pas. Et la fibre, vous voyez ça dans les films de science-fiction. Mais chez vous, c'est pas avant le temps. Donc, déjà, dans la DSL, je suis à 2 mégas. Je suis à 5KV du DSLR. Donc, déjà, t'as de la chance, t'as 2 mégas. Donc, le problème, c'est quand je rentrais le soir à la maison et que je téléchargais l'essai qui faisait 70 mégas, etc. Je râlais comme un port en me disant, oui, ça avait du temps chargé. Et puis, je vais la télécharger plusieurs fois. Donc, déjà, tout m'est mieux gérer le cache moi-même. Donc, j'ai fait avec ZB. Plus le fait qu'en HTML5, on a une spec qui permet de dire, je supporte le cache ou pas. Donc, il y a un manifeste. Et dans ce manifeste, vous allez dire, voici les fichiers que je veux télécharger en offline. Le HTML, le JS, le CSS, les images, etc. Mais vous ne pouvez pas faire de date update. C'est-à-dire que si jamais vous êtes planqué dans juste un fichier JS ou un fichier CSS, vous devez mettre à jour le manifeste et il redescend tout à chaque fois. C'est quand même un peu dommage. Et bien, on peut imaginer que ça, c'est le menu avec 2 niveaux. Imaginons que vous voulez juste modifier une texture, un petit peu de logique sur le deuxième niveau. Vous n'avez pas forcément envie de retélécharger tous les niveaux qu'il y en a 10. De viser ça de manière plus simple. Donc, j'ai travaillé sur un manifeste à moi qui va dire ce que je veux télécharger ou pas en offline. Et typiquement, la première fois que je le charge, il va vraiment le charger du serveur web. Donc là, ce qui est au moins une bonne idée puisqu'on n'a pas la méga bande passante. Donc, ça va finir par arriver. Et normalement, il va me dire, ce site web souhaite utiliser ton stockage local. Est-ce que tu souhaites le sérialiser sur ta base de données qui est un rectif DB ? Tu as deux avantages. C'est que je vais avoir le support complet de l'offline de ma scène. Je vais avoir un temps de chargement qui va être immédiat après, quasi immédiat, même quand j'aurais permis la connexion web. Et nous, ça nous permet de limiter la bande passante sortant de notre serveur. Parce qu'on a changé d'hébergement parce qu'on est passé récemment sur Hacker News. Ça a défoncé notre serveur web parce qu'on a eu un pitch, je n'avais jamais vu ça. Donc, le serveur est mort. On a un petit serveur à 30 euros en disant, on va être tranquille. Et là, on est passé dans une question de cloud computing. Donc, forcément azur pour ne pas vexer les gens dans la maison. Et là, il me dit, est-ce que tu es d'accord pour stocker les assets sur le serveur ? Si vous faites oui, vous allez avoir une meilleure expérience après. Et ça va nous coûter moins cher à nous. Donc, faites oui. Parce que c'est un projet perso, donc c'est nous sous perso. Là, je télécharge les images et je les stop dans AlexDB aussi. Voilà, je télécharge les images et je les stop dans AlexDB aussi. J'ai un peu vu, là, je télécharge celle-là. Et donc voilà, ça fonctionne. Donc ça, c'est une autre scène à nous, on s'amuse à le faire. Et maintenant, si je reviens en arrière et je regarde, si je fais une trace réseau ici, on regarde ce qui va se passer. Si je clique dessus, vous voyez, j'ai qu'une seule requête HTTP qui est partie, qui est est-ce que le manifest a été mis à jour ? Et comme ce manifest, je ne l'ai pas mis à jour, il dit, c'est que je vais aller tout chercher de la base d'IndexDB, donc aucune requête HTTP qui part vers mon serveur. Ce manifest, je l'ai mis dans le manifest HTML5, je ne sais pas si vous voulez en voir, off-line. Donc du coup, si je coupe le réseau, alors je prends le risque, j'espère que je vais réussir à récupérer après. Je vais couper le réseau, top. Donc du coup, si je roule mon navigateur, il me dit, tu n'as plus de réseau. La page est toujours disponible, parce que ça, c'est HTML5 offline. Et du coup, je peux toujours charger mon niveau de jeu, parce qu'il est dans l'IndexDB, et donc je peux avoir une expérience de jeu offline. Ce qui était quand même intéressant, parce qu'avoir une expérience toujours connectée, bon, il y a des connexions Facebook et tout, ça peut être sympa, mais là, je peux continuer de jouer, même que je n'ai plus de réseau, et faire mes démos. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais reconnecter le réseau en criant. Ouais, c'est revenu. Et puis la page d'accueil, c'est surprenant pour vous, non ? Alors, une fois que j'ai fait ça, on a fait quelques jeux, et on a fait un gros jeu récemment, on est super plié, on a travaillé avec Ubisoft, on a été les voir en disant, nous, on pense qu'on veut faire un jeu en WebGL. On a dit, il serait cool, il serait faire Assassin's Dream. Donc, ils ont dit, votre moteur, il envoie suffisamment du pâté, il y a des termes techniques dans la 3D. On dit oui, on envoie du pâté, il y a des cheveurs machin, etc. Ah bon ? On peut tester, etc. Donc on avait fait un petit jeu, nous, qui n'était pas aussi évolué graphiquement que le leur, mais techniquement, c'était les mêmes briques. Et ils ont fait ce petit jeu sympathique, alors qu'il est brandé IE, mais qui marche dans tous les navigateurs, parce que c'est notre moteur. Et là, justement, si je n'ai pas été bête, j'ai préchargé les assets. Parce que là, il y en a pour pas mal de temps. Vous voyez, le jeu a été chargé super rapidement. Et donc, c'est un sous-univers du jeu mobile Assassin's Creed, qui trompe sur IMS Android, aujourd'hui, qui arrive d'un coup sur notre plateforme. Et l'idée, c'était de faire un petit jeu sympathique. Vous voyez, ils ont pas mal modélisé l'eau, donc on peut rentrer dans le bateau, ici. On va pouvoir le piloter. Et on peut choisir le type de météo. Hop, on va mettre une météo plus sympa, parce qu'on est quand même un raid, il fait beau. Et vous voyez, ils sont quand même bien malrayés sur tout ce qui est shader. On va mettre plein de caméra dedans. Vous voyez, l'eau, elle bouge, il y a l'écume, le bateau, il fait son truc. Donc nous, on était hallucinés. Ils nous ont envoyé le premier truc. On a dit, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait 12 ours. On a dit, c'est notre librairie, c'est sûr. C'était notre librairie. Donc, on a mis ça. Et le but du jeu, c'est juste un petit jeu de race. Donc, faire le meilleur score le plus vite possible en pilotant le bateau. Et ensuite, on partage sur Facebook le résultat. Donc, rien d'extraordinaire. Vous voyez dans le navigateur, les performances en plein écran, elles tournent bien. Je peux mettre en plein écran. Et puis, on ne sait plus qu'on est en ce moment dans du HTML ou JavaScript. On a une expérience qui tourne à 60 ms sur une machine qui n'est pas hors du commun. Donc, vous pouvez le tester sur, facilement, raise.assinscript.com dans votre navigateur préféré. Donc, il me reste 20 minutes, je crois. Voilà. Donc, je vais regarder mon script magique. Et en fonction du script, il y a ce que je fais. Donc, il y a d'autres sites que vous pouvez voir sur notre site web, notre démo. Donc, notre site web, c'est www.papygonejs.com. Et on voit la dernière démo qu'on a mis d'Assassin's Thrill. Et on a plein d'autres démos à tester. Et tout ça, la plupart des assets sont sur le GitHub aussi, que vous vous amusez avec. Et on a les démos à la fin de l'Oculus Rift, qui reprennent les mêmes démos. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, on s'amuse à faire un double rendu de la caméra. Alors, je n'ai pas branché l'Oculus Rift. Donc, tout ce que vous allez voir, c'est le double rendu de la caméra. On fait ça. Donc, du coup, on divise les pertes par deux, forcément, puisqu'on calcule deux fois la même scène. On fait une déformation de la vue pour que ça matche sur les lentilles de l'Oculus. Et là, quand vous tournez la tête, ça tourne. Il faut absolument tester. Personne n'a vomi aujourd'hui, donc je suis plutôt content. Mais c'est un peu perturbant la première fois que vous le faites. Donc, maintenant qu'on a fait ça, je voudrais vous montrer un petit peu comment partir de zéro et faire un petit jeu simple pour qu'on comproître les mécanismes. Si ça vous intéresse. Entre autres, on a été utilisé dans Assassin's Creed. Donc, on va partir. On va faire du ménage. On va partir de ce projet-là. Là, il y a un petit peu de code pour démarrer pour ne pas qu'on ait tout à faire. On part de ce truc-là où j'ai un sol. J'ai ce qu'on appelle une skybox. Souvent dans les jeux, pour simuler l'environnement extérieur, c'est un cube avec une texture particulière qui est calculée. Ça s'appelle une skybox, du coup. Et donc, on est parti pour, ici, je veux construire un petit labyrinthe. Un jeu de labyrinthe pour me balader dedans, pour m'amuser. Donc, à base de cubes qui vont être les uns derrière les autres. Donc là, on voit que dans mon truc pour créer mon Maze, j'ai créé une scène. J'ai déjà activé la gravité. J'ai créé une caméra qui se balade de manière libre avec des souris. Et j'ai quelques matériaux pour gérer les textures. Alors, si vous n'êtes pas un expert des textures, il vaut mieux bosser avec un designer. Mais vous avez déjà entendu parler des termes de bump mapping, j'imagine. On fait tous, je mets un nom. Qui sait ce que c'est le bump mapping ? Non ? C'est une texture où ça donne un effet de relief, en fonction de l'éclairage, sans qu'il y ait forcément de la géométrie. Pour donner du relief, si en 3D, on essaye de faire du relief et qu'on fait plein de petits triangles, ça va être sympa, mais ça va coûter très très cher en performance. En 3D, on essaye toujours de bruger. Du coup, on a une texture qui donne l'impression qu'il y a de la géométrie en fonction de l'éclairage. Mais c'est du fake, ça coûte beaucoup moins cher. Alors, c'est moins impressionnant si on s'approche de très très près par rapport à la géométrie. Mais en général, quand vous jouez à Call of Duty, à 60 mm, et vous courez dans un couloir, ça ne sert à rien de mettre 12 millions de polygones sur une petite tâche. S'il y a une texture, ça fera l'affaire. Donc, il y a pas mal de bruges comme ça. Il faut connaître les textures. Si vous ne connaissez pas, vous demandez à un designer ou vous reprenez le code. Là, je crée juste un plan. Je lui affecte un matériau. Et j'ai mon fameux skybox qui est tout autour. Des lumières et c'est parti. Donc, la première étape, c'est qu'on va créer un cube. Ça ressemble à ça, un cube. J'ai une méthode qui est disponible sur le namespace mesh. Je crée une boîte. Et donc, la boîte, elle est là. Et ensuite, ce que je lui dis, c'est que je dois lui donner la position. Et la position en 3D, c'est un vecteur 3. Qui va donner ma X, Y, Z, ou ce que je veux positionner mon cube. Je lui dis que mon cube, je ne peux pas passer à travers. Donc, check collision. Et je lui mets différents types de textures que j'ai récupérées gratuites sur Internet. Donc, si j'exécute tout ça. Ça donne ça. J'ai un joli cube. Je ne peux pas passer à travers. Mais à terme, ce que je vais vouloir, c'est voir une vue dessus de mon labyrinthe. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, pour voir une vue dessus de mon labyrinthe, il faut que je change la texture qui est au-dessus. Qu'elle soit différente. Donc, pour ça, il faut faire ce qu'on appelle des multi-matériaux. Alors, si vous n'êtes pas un expert de 3D, vous n'allez pas comprendre tout ce que je vous dis. Mais vous allez comprendre le concept. Donc, je rajoute un nouveau type de matériaux. Je dis ce que je ne veux pas juste une texture. Je veux un matériau... Je me suis planté dans mon zoom. Voilà. Je veux un matériau tout à fait standard. Avec une couleur. En gros, ça vous donne RGB. Pour aller voir une espèce de violette. Et maintenant, il faut l'affecter sur mon cube précédent. Et pour ça, il faut juste modifier un peu sa géométrie. En faisant ça. Vu le temps qui est mauvaise, je le fais en accéléré. Vous n'allez rien comprendre. Et il y a un tutoriel sur mon blog qui explique toutes les étapes. Donc, ça va vous permettre de voir le truc. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai un nouveau type de cube. D'ailleurs, je vais le charger dans l'autre. Ça qui était déjà avec des possibilités, je le charge deux fois. Un nouveau type de cube. Il y a un truc là-haut. Alors, vous ne pouvez pas le voir là-haut, puisque je ne peux pas aller là-haut. Donc, en fait, il y a le mode oiseau. Pour avoir le mode oiseau. En gros, la gravité, il faut que je la désactive. Et elle est positionnée. Elle est positionnée. Elle est positionnée. Quelque bas. Elle est positionnée là. Voilà, plus bas, merci. Le signe sur la caméra, en fait. C'est la caméra qui simule la gravité. Donc, je fais un F5. Maintenant, je peux voler. Et là, on voit une nouvelle texture différente. Vous voyez ? Donc, j'ai deux textures. Une qui fait tout le tour qui est répliqué. Et une qui est au-dessus. Maintenant que j'ai ça, je peux les répliquer comme un malade, ces cubes. Et donc, ce que je vais m'amuser à faire, c'est me baser sur un QR code. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu envie de faire un labyrinthe basé sur un QR code. Ce n'est pas des trucs bizarres dans ma tête. Donc, l'idée, c'est de faire un QR code comme ça. J'ai trouvé une librairie qui est en JavaScript pour donner une phrase. En général, un QR code. Moi, je vais extraire, finalement, la partie donnée des QR codes. Vous savez, c'est une succession, finalement, de cubes noirs ou blancs. Enfin, de carrés noirs ou blancs. Donc, moi, ça va être une succession de cubes que je vais afficher. Et ça va me permettre de créer un labyrinthe dans lequel je me balade en 3D. Donc, je fais ça. Donc, je crève mon QR code. Alors, la librairie, elle n'est pas moi qui l'ai fait. Ça s'appelle QR code.js. Et là, du coup, maintenant, j'ai un QR code en mémoire. Je n'ai plus qu'à faire une itération à travers ce QR code. Je commence à me mélanger moi-même. Et donc, pour ça, j'ai mon code tout écrit en mode rouge. Et ici, je vais enlever ce cube-là. Je n'ai plus besoin d'un cube unique. Et que fait cette boucle ? En gros, elle parcourt ces double boucles qui vérifie si c'est noir. Si c'est noir, je crée une boîte exactement de la même manière que je vous ai montré tout à l'heure. Tout ce code-là, c'est un copier-coller qu'on avait juste au-dessus. Du coup, en peu de ligne de code, ça rigolo. Moi, ça m'amuse. On arrive dans un truc. J'ai juste un truc pour gagner en pertes. Je dis à IE d'arrêter d'être en mode debug. Parce que sinon, le JavaScript, il n'est plus jité. Vous allez voir la différence de pertes. C'est un peu mieux. Et du coup, je peux me balader dans mon labyrinthe. Rigolo, non ? Non, ça ne vous éclate pas l'impression. Je vais désactiver le mode oiseau. Parce que pour le coup, dans un labyrinthe, s'il est capable de voler, ça pue l'intérêt du labyrinthe. Hop. Et voilà. Là, le problème, c'est que je n'ai pas énormément de géométrie. Je ne sais pas combien je tourne. 23 images secondes. Alors que notre moteur est capable de m'envoyer plus le truc. En fait, ce que je voulais vous dire aussi dans cette conférence, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un GPU et qu'on discute avec le GPU et un moteur 3D qu'il ne faut pas regarder et profiler son code. Si je vais profiler mon code, je vais m'apercevoir que je fais vachement d'aller-retour avec le GPU. Parce qu'en fait, je crée plein de différents petits triangles. Et je n'arrête pas de lui dire, là, j'en ai 500. Pour 500 des triangles, il va y avoir un alerte entre le 7 et le GPU. Maintenant, tu vas te redessiner là, 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 etc. Alors finalement, en 3D, ce qu'on essaye de faire, c'est de grouper au maximum la géométrie, d'envoyer au début une fois pour toutes et mettre à jour tout cet objet-là si c'est possible. Par ailleurs, dans ma boucle, ce que je fais, c'est que je crée un cube à chaque fois. En fait, ça prépare des instructions côté client et ça va demander où j'ai dû travailler. Il y a une autre technique qui marcherait, ça s'appelle le cloning. Imaginez que vous êtes dans un jeu vidéo et qu'il y a plein d'ennemis qui arrivent. Si à chaque fois qu'il y a un ennemi qui arrive, vous créez un nouvel objet, vous l'instanciez, vous l'envoyez dans la mémoire, la carte graphique, vous allez avoir un petit lag, le moment où il est d'instancier la géométrie, etc. Pour éviter ça, en fait, on le pré-génère en mémoire. On a un modèle de référence. On le clone rapidement côté GPU. Donc, je vais combiner les deux. Je vais vous expliquer le principe. Je fais du cloning. Le principe du cloning, c'est que je le crée une fois, je ne l'affiche pas. C'est-à-dire qu'il est présent, mais il n'est pas affiché à l'écran. Et ensuite, j'ai juste l'instruction clone qui va arriver, qui va le spawner en plein de fois en géométrie, et puis je vais changer leur position à chacun des clones. Pour l'instant, ce n'est pas très compliqué. Pour aller plus loin, il faut supporter ce qu'on appelle le merging. On place aussi le merging. Je suis sûr que je vais le montrer. On va voir si vous êtes gentils avec moi au niveau karma. Le merging, si je fais la même chose, je le clone. Sauf que je le rajoute dans une collection type tableau. Je ne vais pas afficher les cubes comme ça. Je vais parcourir chacun des cubes et je vais émerger la géométrie. Vous voyez ce que je veux dire ? Au lieu d'afficher 500 cubes, je vais tous les parcourir les 500 cubes, leur position, et puis je vais tous les fusionner. Ça va faire un gros bâté dans la géométrie. Et c'est à ce qu'on en a que je vais l'envoyer côté GPU. En faisant tout ça, si je fais F5, c'est pas ça. Je vais pas faire un truc. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ah ! Ah, si, ça va s'arrêter... T'aies du froid quelque chose. Si je fais tout ça, Et je fais F5. J'avais senti que j'avais implanté. Donc vous allez le faire correctement. Ah, parce que je le refais une deuxième fois derrière, c'est ça ? Ouais, je suis un peu prêt en fait. Donc si je fais ça, je fais F5. On retourne à l'architecture ici. Ah, ça a l'air mieux. Voilà, ça c'est un petit mâchis au monde. Et j'ai fait le tout côté client. C'est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'enfin de développement JavaScript, il faut continuer d'optimiser son code. Ça a un impact sur la compréhension de l'architecture avec le GPU. Donc c'est intéressant. En plus, on a pas mal de tics dans FinalFox Pro au milieu pour nous aider à profiler un petit peu ce qu'il se passe sur la charge CPU ou GPU. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, ce qu'il reste à faire, je vais le faire rapidement. C'est de supporter aussi une animation pour voir ce qu'il se passe au-dessus. Rajouter de la physique. Et en fait, l'idée, moi, ce que je voulais faire, c'est qu'enfin que j'étais en l'air, c'est pouvoir péter les petits cubes en cliquant dessus et en les voyant dans l'espace. Donc plutôt que de deux côtés, je vais vous montrer le résultat final sur mon blog, sans le faire un petit cube. Alors, je suis pas designer, il ressemble à rien, mon blog. J'ai mis un vaisseau spatial, un 3D et tout, et c'est n'importe quoi. Et donc, il y a le fameux tutoriel dont je vous parle, qui est ici. En fait, à l'origine, il s'appelle le labyrinthe de la mort. Vous allez voir pourquoi. Un truc que j'ai essayé de faire pour aider les geeks à marier. Est-ce que vous avez le prénom d'une fille ? Marion. Marion. Je tape Marion. Donc, ça crée le labyrinthe de la mort, qui est donc le même labyrinthe que vous avez eu depuis tout à l'heure. Là, c'est en train de télécharger les ascètes, l'imaginer, j'espère. Voilà. Et donc, Marion, quand tu veux lui déclarer la flamme, tu te dis Marion. Alors, il ne faut pas montrer la première étape, pour que du coup, tu n'aimes pas des... Tu ne vois pas que tu t'appartiennent. On te fait Marion, je vais faire un pour toi, pour le Saint-Varentin, ton labyrinthe, ton conseillurage, tout de suite. Enfin, parfait. C'est pas mal de nouveau. Et ensuite, une fois qu'elle fait ça, je fais, ouais, dans un poids, tu es en train de me dire que tu te balades dans mon labyrinthe, tout ça. Alors, il faut faire attention en plus autour de nos phrases. Mais tu es sur la barre d'espace. Et en fait, tu t'aperçois que tu es bien dans Alain Vérin. Et vous pouvez flash coder. Tu es oufait. Tu es oufait. Et alors, ça fonctionne. Parce que j'ai galéré comme encore à gérer l'éclairage et tout pour que ça marche. Et alors, on a appris Marion à I love you. Et donc, ça marche. Voilà. Marion, I love you. Et imaginons que, par exemple, ça ne se passe pas très bien. Et bien, tu te dis, ensuite, connotation labyrinthe, tu peux activer la physique. Oui, même Marion. Tiens, je vais le casser les gens labyrinthes. Avec le moteur physique qui est présent. Donc, c'est un truc très très bon. Mais l'idée, c'est d'apprendre les bases du moteur et de s'amuser. Vous voyez le principe. Et donc, je crois que ça a conclu à peu près ce que je voulais vous montrer. Donc, voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Cinq minutes, en plus. C'est mieux d'avoir un bon designer pour nous aider. Voilà. Pour un designer, vous avez noté le truc. Nous, on en a un. Donc, on sur-solicite. Moi, j'ai une question qui n'est pas exactement sur le code, mais plus sur le rapport avec Microsoft. Rapport avec Microsoft ? Bah oui, en fait. Plutôt le fait d'avoir approché Microsoft. Et quel lien avec le corporate ? Vous avez été intellectuel ? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont dit quelque chose ? Étonnamment, non. Nous, on n'a fait que ce pas de se mettre dans GitHub pour être sûr que personne puisse nous embêter. Tout d'une fois que dans GitHub, on a la licence à page 2. On était protégés, en fait. Mais personne n'est venu nous embêter. Il y a même l'équipe IEU, en fait. Donc, il y a vachement aimé ce qu'on a fait. Et du coup, on a vachement en relation avec l'équipe IEU et la partie WebGL pour leur donner des indications de ce qu'on aimerait bien voir en support, en optimisation, etc. En tooling. Et donc, en fait, c'est là où je reste à vue la plénière de ce matin, où Microsoft a changé. C'est vraiment ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, on a de moins en moins d'attaches à Windows. Et on est plutôt en train de basculer dans un mode de consommation cloud et très ouvert. Donc, cette culture, l'open source, n'a pas posé problème. Sauf à des anciens de Microsoft qui avaient cette culture. Moi, ça fait 14 ans que j'y suis. Donc, j'ai connu les deux phénomènes. Des fois, quand je faisais ça il y a un an, il y a des gens qui ont envie de me taper, effectivement. Maintenant, il n'y a plus du tout aucun souci. C'est assez apprécié. On a surtout demandé pourquoi on n'a pas contribué à d'autres projets. Et pour une simple raison, c'est qu'on voulait faire une autre architecture de moteur très orientée jeux vidéo. Et aujourd'hui, on a un couple 1 000 stars sur GitHub. Et on commence à avoir une petite communauté qui vient de nous aider. Et on voulait apprendre aussi, pour être honnête, comment ça se passait côté open source, la gestion de la communauté. Est-ce que les gens allaient vraiment nous aider et tout ? Et on a découvert qu'en fait, même si on voit que c'est open source, ils ne le lisent pas. Parce que vous avez des jeux stickers. Il y en a un qui est jaune et bleu. Ce truc parle des jaunes. C'est une question qui est, comment changer de couleur ? Franchement, il fait ça mon code. Il y a un truc qui s'appelle SetJowstickColor. Je me suis dit, c'est assez simple mon méthode. Et il dit, comment on change la couleur ? SetJowstickColor. Ensuite, je passe sur couleur. Vous allez voir, ça va changer un truc. Et on s'est un peu énervé. Et en discutant avec les autres gens qui gèrent les projets open source en dehors de Microsoft, on nous donne les mêmes retours. C'est super fatiguant à gérer. Parce que les gens, ils sont feignés en fait. On a un forum. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous a donné aussi plein d'idées pour comment améliorer le tooling autour du moteur. C'est-à-dire que, comme ça nous saoulait tellement, que l'on toujours avait une question en boucle, on s'est créé du code par-dessus pour dire, t'as rien à faire, tu fais drag and drop, les assets et ça marche. Donc là... Oui, une question ? Vous avez suivi l'équipe de l'une personne, et combien de temps vous avez mis à lever ? Alors, on est deux développeurs principaux, dont un extraterrestre en fait, qui est parti aux Etats-Unis, qui était mon super-cote, et qui est toujours mon super-cote, depuis les Etats-Unis, qui lui, en fait, la base du moteur est écrite en un week-end, pour donner à peu près l'énormité. Ensuite, il n'y avait pas le truc incrémental, il n'y avait pas toutes les super-functions autour, mais il écrit un moteur 3D avec n'importe quel langage, on a un week-end, ce qui est très, très énervant. Et ensuite, on a commencé il y a à peu près un an, parce qu'on savait qu'Io11 allait avoir le support de WebGL, donc ça faisait longtemps qu'on voulait faire du WebGL, on s'est dit, si on écrit un moteur qui marcherait dans Chrome et Firefox, là, je pense qu'on aura commencé à avoir des ennuis, sauf si on faisait tout sur notre plan perso, ça n'empêche pas, mais il fallait vraiment prouver que jamais, sur le lieu de Microsoft, on n'était pas tenté de réserver la joseau d'un petit bug, et en disant, hey, qu'est-ce que tu fais là ? Donc, un an, ensuite, on en passe, tu lis une soirée, week-end, j'ai plus vraiment de vie depuis que je fais ça, et ma femme commence à me dire, c'est pas dingue, pareil, t'as 3D, un petit moment, tu passes la très vite tous les jours. donc deux, un designer, indispensable comme tu le disais, et on a quelqu'un qui s'occupe du bac, qui nous a fait des trucs de conversion en ligne, et on est en train de travailler avec lui sur un projet, rigolo, top secret, carrière bientôt. Pas d'autres questions ? Merci. Moi, j'ai vu que tu avais une liste, c'est le même type de JavaScript. Oui. Donc, c'est JavaScript ou JavaScript ? Alors, on a écrit en JavaScript pendant dix mois, à peu près, parce qu'on a lu les bouquins du BlackRockform, etc. Tout le monde nous disait, c'est impossible d'écrire un projet large-scale en JavaScript, il y avait tous les développeurs C-Sharp, c'est plus qu'ils se demandent d'être débiles, JavaScript, ça va javascalier, c'est de la merde, c'est... tous les trucs classiques qu'on entend sur JavaScript. On était convaincus que non, et puis on s'est forcé à faire des... super rigoureux, à avoir tous les outils classiques. Malgré tout, on s'est aperçu de temps en temps, il y avait des bugs, genre la collision entre les, ce qui est difficile en plus, c'est que c'est vachement basé sur l'instant visuel, et pour débuguer, c'est vachement compliqué d'isoler le pattern de débug. Et donc, TypeScript nous permettait de migrer en douceur, c'est-à-dire qu'on n'était pas obligé de tout réécrire, on pourrait écrire certaines parties, parce que le premier étape de TypeScript, c'est du géographique. Il suffit de renommer le .js en .ts, et il suffit de refactoriser tout ça. Et en faisant ça, je peux te montrer, David écrit un article de blog là-dessus. David n'était pas convaincu. Et je suis revenu d'une conférence aux États-Unis, où c'est Anders chez nous, c'est lui qui a créé Delphi C Sharp, donc c'est une espèce de gros dieu vivant chez nous, personne n'ose lui parler parce que... Et il a créé TypeScript. Et moi j'avais l'impression qu'il était, plutôt que ce qu'il était anti-Javascript, ça ne me plaisait pas la branche, mais en fait il a vraiment fait pour améliorer la productivité, c'était le contrôle du code. J'ai pris de connexion. Mais on a trouvé des trucs, on était passé totalement à côté, typiquement, on faisait un calcul de collision, on appelait... On appelait... Du coup, si ça revenu, je vais te le montrer. C'est un blog, on le met en même temps, c'est celui-là. Donc on en est arrivé à 100... je ne sais plus combien de lignes de code... C'est écrit quelque part, je lui avais demandé, désolé, je fais le nombre de lignes de code, mais... On a 200 forks, 120 fichiers, 14 000 lignes de code. Ce n'est pas énorme, mais... Et là, typiquement, ce truc-là, on ne l'avait pas vu. À un moment donné, on appelle une méthode pour calculer un truc particulier, on oublie les parenthèses. Il se passe quoi en Javascript ? C'est qu'il dit, tu me demandes à retourner prendre la fonction, tu me demandes à caster ça de manière dynamique, mais en fait, il nous faisait un résultat chiffré, ça posait problème à personne, et de temps en temps, on avait le truc qui bougeait quoi. On est arrivé au TypeScript, TypeScript nous a dit direct, à mon avis, toi tu veux appeler plutôt une méthode, donc il plante les parenthèses. Donc on n'en a pas trouvé beaucoup, on en a trouvé quelques-uns, et l'air de rien maintenant, on a fait l'effort d'apprendre le langage, on a les langues d'expression, ça permet de tester avec Mascript 6, parce que c'est basé sur ce que sera avec Mascript 6 dans quelques temps, et comme c'est compilé, si demain il y a Mascript 7 qui va prendre des nouveaux trucs, nous on s'engénère à notre base de code, et ils génèrent du JavaScript compatrié avec tous les navires. Donc c'est pour ça qu'on a basculé, pour l'instant on est plutôt content, mais ça fait un mois qu'on a fait ça, et les nouvelles features, je les écris en TypeScript maintenant, et ça génère du code super propre, parce que ça a déjà testé, mais on avait des fichiers avant-après, c'était exactement les mêmes, donc on était plutôt fiers, ça voulait dire qu'on avait fait du code propre, et on était plutôt rassurés, dans le sens où ça génère par exemple une soupe, un MacNab, si jamais on voulait juste livrer de JavaScript à des développeurs, on n'a rien à faire de TypeScript. Je crois que j'ai plus le temps. C'est bon. Donc vraiment merci, et puis... Applaudissements 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 Applaudissements